La table ronde de cet après-midi, donc comment transmettre Autrement l'histoire, nous avons des acteurs associés à l'Université, on a le groupe France et l'Éducation Nouvelle avec Paris, on a Anthony Béchon, le collectif de castorien qui est un collectif de théâtre, donc Laurence Decoche, Olivier de France, je ne suis pas là, on s'y pense qu'on va faire l'animation de cet après-midi. Bien. Bien, tout le monde va essayer de être présent aujourd'hui. En fait, moi je vais aller au bout de là, je vais devoir animer ce débat, parce que je suis un peu du champ, je vais devoir essayer de faire des signes exprès de l'un, et à sa part aux autres, parce que moi, ça me demande, il va travailler, il va essayer, c'est pas pour, et bon, comme on est relativement nombreux, on a encore une unité, on va essayer de faire des signes, ce qu'ils savent aussi, c'est qu'on a le temps de parler, de discuter, d'échanger avec l'Assad, que nous, c'est aussi participatif, c'est-à-dire transmissions, donc à ce nom-là, il y a un sens obligé, il y a un autre homme qui tourne, il y a lui qui s'entendait guillemets, donc, pour vous, ce texte par thème, je pensais à deux grandes entrées, la première, c'est un peu pour l'essentiel, je vous le dis, donc c'est, le droit, ça serait un peu, surtout des contenus, des programmes, et une question en quelque place, qui a posé l'évasion de même tôt, c'est d'avoir surtout les programmes, et si, oui, comment les fabriquer, qui peut les fabriquer, comment les écrits, et la deuxième manquée, ça serait autour, donc, de la transmission, transmettre autrement, c'est comme le thème principal de cette tableau-ronde, et voir quels sont les acteurs qui peuvent intervenir, dans, en dehors de l'école, et comment, finalement, l'histoire de ce transmettre autrement que le meilleur solaire, ou en antiguant le solaire, et non solaire. Après, une ouverture, donc, il y a un peu la place de l'histoire, de sa transmission dans la cité, dans la vie collective, la citéenne, pour voir, donc, si, peut-être qu'il y a certains décalages, un actus entre ce qu'on apprend à l'école, finalement, la place de l'histoire, dans le domaine publique, sachant que, par ailleurs, on peut compter, on prend des historiens, donc il y a un bon nombre d'entrepreneurs de mémoire, d'entrepreneurs d'histoires, dans les médias, de lits, quantité de mémoire, de l'usée, etc., qui sont, alors, chaque jour, presque, en France, il y a une inflation de l'évolution mondiale, et, donc, quel est, voilà, comment articuler, donc le travail scolaire, l'histoire, dans le sens, le somminaire, et puis, donc, toutes ces fabriques de mémoire qui disparaissent. Donc, je vais vous présenter le projet de l'échelle, parce que vous montez, à l'organisation, par le fait que vous êtes présent, de l'OEF. Donc, moi, je suis là, en tant que, j'ai un casquette, après, c'est trois sources mondiales, je suis pas intéressé, et il y a deux choses classées, c'est que j'appartiens au collectif de l'action ou des cahiers d'histoire, qui sont partenaires avec les 30 ans de l'égoire. Et donc, je vous indique, on n'a plus, pas que je n'ai plus, désolé, donc, on a, le coordonné, avec un an de l'édicé, donc, un dossier qui s'appelle l'histoire en secondaire, aussi dans le pays, un point de tradition commun, je vous reçue, donc, c'est un exemple de succul que je vous ai dit, que je vous ai dit, bien, évidemment, avec moi, je suis en 100 ans, donc, malheureusement, c'est un thème qui s'est élu à 100 ans, on a eu beaucoup d'histoire, et c'est presque un souci, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'histoire, ou qui ont essayé de son histoire sur ce qu'ils ont essayé, et donc, on a réagi à partir des programmes, des nouveaux programmes de lycées, qui sont arrivés dans les deux véhicules de l'Église, et qui sont appelés à la fin de l'Église. Et donc, on les a consultés, on a été un peu émpté, c'est un délice, et donc, on a réagi par un article qui est par un dossier, qui essaie de faire chier, de réconstruire, un petit peu, c'est-on pas grave, ou pas, ce qui est qu'elle pense, ou ce qui est possible. Parce que, j'en ai ça des trous de mémoire, et les trous de mémoire, ça s'enlève, ça peut procéder d'une pratique quasiment volontaire. Et on va publier, alors ça, c'est que c'est une moment de pub, un autre, un autre dossier, c'est-à-dire qu'il s'enlève dans aucun jeu. Je vais laisser la parole à chacun de ce qu'on appelle. On va faire le couche à l'heure. Bonjour, comme il a dit, je suis chef de l'Échon, sur le tournée de l'enseignement de ce niveau de l'équipe à l'Université de Soriens, qui compagne le désastre de la Zéa Marseille, où nous avons la chance de travailler sur l'ensemble du territoire national. Et on va d'abord les hommes de sens humain au théâtre afin de partager les outils d'analyses critiques avec le blanc-nombre. Parce que nous avons cité un chercheur qui dit qu'il y avait un charbon à l'air avec qui j'ai travaillé, notamment sur le massacre des Italiens, ce qui est prouvé dans la recherche doit être prouvé par le public. Et on s'est rendu compte qu'en passant par l'empathie d'une comédienne, et d'une comédienne, je serai le droit et d'une comédienne, on pouvait transmettre comme ça des outils d'analyses critiques qui sont très importants, qui sont malheureusement assez peu partagés. Voilà. Bonjour, moi je m'appelle Asseltien, je suis militant de la logique au groupe français de l'éducation de l'éducation de l'éducation qui est le plus vieux au mouvement de la logique de la France qui est né en 1921, 22, après la conférence internationale de l'ALEC au groupe des éducateurs, des renanciers, on va avoir avancé les infrénés, naïfs, celui qui va avoir l'idée d'une récolte de Soterine, mouvement qui a été en particulier dirigé par Paul Langevin et Henri Ballon, donc un mouvement qui quand même a l'air d'or qui inspire le plan en 2027. J'arrête là. Moi aussi, je suis professeur géo et de formation à l'origine. J'ai travaillé 20 ans à Saint-Denis. Notre souci pour France et l'éducation nouvelle, c'est-à-dire le pari que tous les enfants sont capables en potentialité de s'attendre à comprendre le monde. Et moi, j'apprends à apprendre à des élèves. Nous apprenons ensemble à comprendre le monde. À travers la question de la transition et des savoirs, ça se passe pour nous par des pratiques non transmissibles, ce qui est un paradoxe pédagogique qui est particulièrement passionnant à travailler. Bonjour, je suis dans cette voie. Comme vous vous dites, j'ai plusieurs cassettes. Je vais essayer de... Je ne vais pas les classer par l'ordre de la importance. Je suis d'abord professeure de science et de la vie. Je suis également militante de la biologie. Alors, je ne suis pas au GF... Non, 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 je suis un peu au GFN mais fortement sympathisant. Et puis, je suis également membre du CBEH. Je vous propose de représenter CBEH aussi puisque le CBEH, je suis membre du CBEH, je suis fondatrice du collectif Adjornamento Histoire-Géographie. Alors, comment est-ce que je peux mouliner tout ça pour donner une forme de cohérence à mentionner quelque chose qui est important ici ? C'est que je suis chercheuse en histoire de l'éducation. J'ai en gros construit une posture intellectuelle et professionnelle avec tout ça autour de plusieurs idées. La première idée, c'est que, effectivement, enseigner, c'est s'engager. C'est une forme d'engagement et c'est une forme d'engagement politique au sens noble du terme politique. Moi, j'y suis pour une réhabilitation du terme politique, c'est-à-dire pas forcément partisan, mais en tout cas, quand on travaille avec des élèves, ça veut dire qu'on est bien pris dans une légite de Paris sur ce qu'on espère qu'ils deviennent. Et on suppose qu'on a une petite efficacité, une petite influence sur leur devenir. Donc, de ce point de vue-là, c'est bien un métier qui est quand même un métier éthique. Et puis, l'autre chose, c'est que je constatais depuis quelques années, alors j'étais pas la seule à tout ça, évidemment, c'est une construction collective, nous constations donc d'abord le CDUH, le CDUH, c'est-à-dire Comité de Vigilance Face au Sous-Age Public de l'histoire, nous constations un procès assez important entre le monde de la recherche et le monde de l'instrument. Et le CDUH, l'un des axes de sa fondation, Gérard Barri est un des co-fondateurs, l'un des axes de sa fondation et l'axe sur lequel je vais rejoindre moi, c'était sur le pari de tisser des liens de coopération, non pas des liens hiérarchiques, entre le monde académique et le monde de l'enseignement primaire et secondaire. Et puis, du coup, fort de ce travail collectif au CDUH, on a commencé à réfléchir à quelques-uns sur ce qu'est l'un des programmes scolaires. Et on a d'abord réfléchi sur ce texte tout-là, sur lequel je reviendrai, qui est un programme scolaire, en termes justement de l'hémoriel. Et on s'est dit, après tout, puisque un programme scolaire, ce sont bien des choix qui sont faits à partir d'un stock de connaissances historiques disponibles, il y a un avantage, il y a des choix, il y a des arbitrages, donc il y a là des usages publics de l'histoire. Donc on a commencé à interroger les programmes scolaires comme un usage public de l'histoire. Ça a donné lieu à un ouvrage qui s'appelle La Fabrique Scolaire de l'Histoire. Et puis ça ne nous a pas suffi à quelques-uns pour une raison très simple, c'est qu'il y a quand même une spécificité au monde du secondaire et du plumaire, c'est justement la pédagogie. Et on sait qu'il fallait aussi qu'on réfléchisse aux pratiques. Et c'est là qu'on a décidé de former le collectif à Germaine Tau Histoire-Géographie qui existe depuis cinq ans et qui a pour objectif de penser ensemble le didactique, le pédagogique et le prescriptif, c'est-à-dire les textes officiels. Et de voir comment est-ce qu'on peut ruser à partir des textes officiels, comment est-ce qu'à partir de cette matière première qu'est le programme, on peut faire un vrai travail de remise, de prise en main de son petit travail, c'est-à-dire la pédagogie. Et donc le collectif à Germaine Tau est né de cette double finalité, c'est-à-dire la voie remettre du collectif dans le monde enseignant parce qu'on a quand même un travail de sape de la part du monde politique avec une destruction de tous les espaces de socialisation enseignante, comme dans beaucoup d'autres sphères du monde du travail. Donc ça, c'était le premier pari. Et puis le second pari, c'était de redonner un peu de dignité à ce qui se passait, un traitement, au ricolage quotidien, c'est-à-dire pas les choses d'innovation, des trucs comme ça qui sont évidemment sur le calculaire, mais justement à la routine. Donc, revenir, mettre de noblesse à la routine quotidienne dans les classes à partir de la matière première qu'ils sont les autres. Bonjour. Donc, j'ai l'annonce rond. Moi, pour me présenter très rapidement, je dirais que j'ai d'abord une expérience d'enseignant dans un collège-lycée dans l'Union Nord de Paris dans une douzaine d'années. Alors, dans les années 77 et 79 où, en 83 et 84, la période post-1945 est rentrée dans le cadre de l'histoire événementielle des programmes de troisième et de terminale. Donc, jusque-là, l'histoire événementielle s'arrêtait à la fin de l'Union Nord de Paris. Et donc, il y a eu ce passage qui a correspondu à une sorte de réflexion sur comment aborder les guerres coloniales, les droits, etc. Bon, d'une part, c'était l'enseignement qu'ensuite, j'ai eu traité vers des travaux auprès d'associations et notamment à la Ligue d'enseignement, je me suis occupé d'une réflexion qui s'était le 50e anniversaire de 1940, en 1940, en 1970, c'était donc sur l'enseignement de l'art de la boule et l'enseignement de la Seconde Guerre mondiale. on a fait une réflexion, une publication sur ce thème-là à un moment où des pans entiers, je pense à l'internement par exemple des Juifs et des Ciganes en France, étaient encore hors champs, si je puis dire, de la mémoire collective. Et puis, je me suis occupé aussi d'un octobre en 1992, 30 ans après la fin de la guerre de l'Algérie, sur l'enseignement de la guerre de l'Algérie qui a été négocie avec l'éducation. Donc, réflexion sur l'enseignement de ces périodes que certains appellent donc des périodes difficiles, qui sont complexes, etc. parce qu'elles renvoient à des phénomènes mémoriels de notre société qui relèvent parfois de l'éducation ou de l'éducation. Puis alors, par ailleurs, pour finir ma présentation, je dirais que j'ai, pour finir depuis 20 années, des travaux de recherche historique sur, notamment avec, enfin, je cite l'un des titres qui donne bien le thème, « Marianne et les colonies », comment l'histoire coloniale de la France s'est insérée dans l'histoire contemporaine et notamment s'appelle l'éducation. Voilà. Donc, j'ai fait des questions sur ces questions. et parallèlement et en lien avec eux, finalement, je me suis appliqué aussi dans, au sein de l'éducation des droits de l'homme qui, elle, est confrontée, disons, aux conséquences actuelles de ces passés et notamment de ces passés coloniales, puisque la société française en est largement héritière dans un certain nombre de ces, c'est vraiment de sa vie. de ce que je veux dire. Voilà. Merci, donc, pour cette présentation de chacun. Donc, le premier thème, c'est l'action des programmes, parce que je suis frappé pour un peu plus, je ne sais pas comment ça se passe dans le pays. à quelquefois, les programmes scolaires d'histoire, parce que je ne sais pas toute l'histoire que toute la biologie ou la physique, un programme que, parfois, elle a toujours quasiment existé. Donc, les délais de blancs et peuvent être aussi absolument instrumentalisés par les politiques. Donc, on va très bien comprendre si, en tout cas, il y a un enjeu très fort par rapport aux programmes, à l'histoire, à ce qu'on va enseigner aux enfants, et donc la articulation des droits de l'histoire, c'est aussi ce qu'on souhaite transmettre en national. Je pense, on commence déjà par revenir sur un petit point sur la famille des programmes, je veux dire que chacun leur rapporte son littéral sur ce que les programmes, tels qu'ils existent actuellement, tels qu'ils sont fabriqués, et après, je vais commencer à débattre un petit peu de savoir ce que chacun souhaiterait, sur la manière de s'est réunir mauvais et de la manière de ce qu'il pourrait être actuel, en revendant les sources aux cinécutas actuel, basé, mal, etc., c'est sur quoi on va débattre. Je vais en commencer par, on a dans un autre point, et on va dire sur la famille des programmes, un petit peu comme ce qu'on a écrit dans l'histoire. Ah ! J'ai... J'ai... Je vais essayer de dire une chose simple, parce qu'en fait, la réplique des programmes, c'est très complexe, surtout, c'est très émolutif. Alors, je vais essayer de modéliser ça un petit peu de façon compréhensible pour tout le monde, sans que ce soit trop technique, en fait. Je vais donc d'abord commencer par ce que ça n'est pas. Ce n'est évidemment pas un ministre de l'éducation nationale qui le soir rentre chez lui et, quand son petit carnet écrit des programmes scolaires en disant, ah, 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 je vais manipuler la jeunesse en me cachant dans les 40 choses. Donc, ça ne sert tellement à rien d'avoir un discours très, très complotiste sur le ministère a décidé que, le ministère a décidé que. Je vous explique pourquoi. Il y a plusieurs phases, il y a plusieurs moments dans l'histoire de l'éducation des programmes. Jusqu'aux années 80, à peu près, il y a une spécificité de l'inspection générale pour écrire les programmes. L'inspection générale, c'est le sommet de la hiérarchie mais au niveau disciplinaire, qui est l'inspection générale d'histoire, de lettres, de physique chimie, etc. C'est un corps traditionnel, très prestigieux, d'héritage napoléonien, très soucieux de ses privilèges. Et donc, pendant très, très longtemps, l'inspection générale a été fortement liée au monde universitaire. Normalement, c'était les mêmes acteurs. Et c'était eux qui étaient chargés d'écrire le programme. Alors, ils se consultaient entre eux, voilà, ils écrivaient leur programme en prise, vraiment assez directe avec ce qui se faisait à l'université. et puis, ils le soumettaient au ministère et, généralement, le ministère était plutôt d'accord ou alors demandait quelques retouches ci et là. Ça dure comme ça jusqu'aux années 40. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, il n'y a pas forcément de controverses très, très fortes sur l'enseignement d'histoire. Il y en a en interne, dans les coulisses, parce que parfois, c'est très chaud entre eux et entre les universitaires, mais c'est vrai que ça n'éclate pas médiatiquement. Donc, les gens, la société civile, il n'est pas forcément au courant de ce qui sera dans l'église du ministère. Ça, c'est un fort consensus aussi autour des programmes d'histoire. Ce consensus, c'est qu'un programme d'histoire, il doit fabriquer un petit républicain et un autre français. Enfin, un peu républicain et un petit français, c'est l'idée de vrai. Donc, c'est un roman national républicain avec, dans les pratiques, quelques adaptations locales, mais enfin, grosso modo, tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. C'est comme ça jusqu'à la fin des années 70, à peu près, où là, justement, les mouvements pédagogiques pédagogiques, les années post-68, c'est la même période où il y a un très très fort militantisme pédagogique pour changer l'école, pour la démocratiser, pour la massifier. Et donc, l'école va s'ouvrir à beaucoup plus d'enfants, vous le savez, notamment en secondaire. Et là, à ce moment-là, les questions vont se poser autrement parce que tout à coup, on a des enfants ouvriers qui arrivent et puis surtout, on a des petits-méliens. Et là, la question d'enseigner à un moment national ou républicain n'est plus si évidente. Et donc, il va y avoir des pressions de la part, notamment, les premiers groupes de pression, ce ne sont pas les entrepreneurs de mémoire, ce sont des groupes de pression de militants pédagogiques qui vont dire vos programmes, c'est vraiment des trucs complètement archaïques, versent en fait tout le monde. On a fait des enquêtes au niveau des lycéens en 68, les lycéens, ils avaient tous fait remonter le fait que la pire des matières c'était l'histoire, qu'elle a fait un marqueur, que c'était des dades, etc. Bref, c'était complètement reprenant. Et puis, il y a eu des acteurs qui, comme Zidane Citron, par exemple, qui dans les années 70, elle était professeure d'histoire chez le Raffiancé et elle a pris en main avec d'autres, avec des politiques qu'on a complètement oubliées. Il y avait un politique qui s'appelait Encelium en 70, par exemple. Ils ont pris en main cette idée qu'il fallait réécrire les programmes avec, justement, des réflexions pédagogiques. Donc, vous voyez qu'on a un autre groupe d'acteurs qui arrive et qui arrive et qui se présente comme aussi potentiellement conflicteurs de programmes qui ne sont bien sûr pas du tout adoués par l'inflexion générale, qui sont donc bien qui sont ces gens, qui ne sont pas non plus adoués par l'association des professeurs d'histoire géographique et d'une autre entité très très forte, mais qui, quand même, font savoir qu'ils ne seront pas faire. Donc, on a cette nouvelle sphère qui intervient et qui fait que les programmes vont prendre une coloration un petit peu plus moderne, un petit peu plus ouverte aux nouvelles pédagogies, moins politique, moins événementielle et vont s'ouvrir à ce qu'on appelle du thématique. Alors, c'est la période, par exemple, à l'école primaire de l'éveil et puis, dans le secondaire, c'est une période qui s'est fait histoire géographique, sciences sociales. Et donc, quand on regarde les programmes, on a, par exemple, l'histoire des transports de l'Antiquité jusqu'au 19e siècle. C'est des grands coups comme ça. Ils avaient réussi à obtenir ça. Et puis, ça explose. Ça explose à la fin des années 70. Ça explose parce qu'il y a un retour d'une autre grosse sphère, la sphère politique et la sphère médiatique, cette fois, pour dire, non, mais c'est pas possible d'enseigner une histoire comme ça. C'est peut-être de connaisser ce débat, c'est Alain Decaux qui pisse un cri du cœur dans le Figaro Magazine. Et le cri du cœur, c'est qu'on n'enseigne plus l'histoire à nos enfants. Et ça provoque des débats politiques incroyables parce que pour la première fois, ça rentre au conseil des ministres. C'est déjà dans la campagne électorale de Mitterrand qui promet, dans cette promesse électorale, qu'il n'arrête pas de l'enseignement d'histoire. Et en 83, son conseiller, c'est Max Gallo déjà, et en 83, il fait savoir qu'il faut absolument tout refaire. Et donc, il y a à nouveau tout un cas de tractation, etc. Et l'une des questions qui est la plus brûlante et qui va dicter la réécutive des programmes dans les années 80, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les enfants immigrés. Ces enfants immigrés qui ne vont pas partir chez eux, contrairement à ce qu'on a longtemps cru, qui sont dans les classes en France, auxquelles on peut plus se contenter d'enseigner l'histoire et la culture d'origine et qu'il va falloir prendre en compte dans les programmes d'histoire. Comment est-ce qu'on les prend en compte ? Comment est-ce qu'on prend en compte les faits qui soient là ? La sphère s'élargit d'écriture de programmes. La sphère s'élargit parce que même s'il y en a qui n'interviennent pas directement sur la partition, c'est quand même ultra-médiatisé et donc tout cela commence à être mis sous surveillance. Et à ce moment-là, à partir du moment où c'est mis sous surveillance par les médias, plein d'articles de journaux sur l'enseignement d'histoire, évidemment, chaque fois, c'est une catastrophe, tout ce qu'on nous cache, tout ce qu'on nous dit, etc. Par les médias, par les revues pédagogiques, par les associations, notamment les associations militantes sur la question de l'immigration, etc. Donc, les programmes passent sous vigilance forte. Du coup, les commissions qui vont être chargées de réécrire les programmes s'ouvrent à des auditions beaucoup plus larges et elles vont auditionner des gens qui ne sont pas forcément liés au monde universitaire, qui commencent à être liés au monde associatif et au monde pédagogique. Et puis, au bout d'un moment, dans les années 90, on se dit, bon, ça devient tellement compliqué d'écrire des programmes scolaires qu'on va fonder une organisation spécifique pour écrire les programmes scolaires. c'est la naissance du Conseil National des Progrès. Alors là, c'est une sorte de circuit, mais vraiment, j'ai fait ça un circuit de recrutissement, c'est assez extraordinaire, c'est-à-dire qu'il y a des questions chaudes dans la société et puis, il y a celle d'une qui décide de travailler. Et là, on a différentes temporalités, le CNP travaille à sa petite routine administrative qui fait que quand il y a une question très chaude pour la manière de gérer, par exemple, et notamment le colloque de l'année dernière en s'est-à-dire en 92, il n'y a rien qui passe au CNP. Eux sont là, bon, 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 et donc on a des programmes qui sont écrits dans une sorte de routine administrative tout tranquille. Finalement, ça marche pas si mal à l'arrivée. Et les programmes qui sortent sont des programmes qui ont été vraiment pour le coup, ceux qui ont dit à peu près trois ans a été pris, s'il vous plaît, donc il faut être bien réfléchi, bien discuté, bien négocié, bien pro-étit, bref. Et puis en 2005, la loi Fillon supprime le CNP pour des raisons purement économiques, en fait. C'est la loi de fin. Donc ça coûte cher tous ces gens-là à payer parce que le CNP, c'est une grosse, grosse machine. Et à ce moment-là, à nouveau, l'Inspection Générale, le Ministère, l'Association des Professeurs d'Histoire-Géographie reprend la main et les commissions des cultures sont des commissions restreintes, même si elles commencent à réauditionner de plus en plus de gens. Et puis le dernier acte, c'est là, avec les derniers programmes, Payon arrive, il se dit « je vais refonder une organisation chargée d'écrire des programmes, je vais changer de mot pour ne pas qu'on dise que je fais comme les copains, je vais l'appeler le Conseil supérieur des programmes, et puis simplement national. Mais la grosse différence avec le Conseil national des programmes, la grosse différence c'est que dans le CSP, il y a pour la première fois dans l'histoire de l'écrire des programmes, six parlementaires. Il y a trois sénateurs et trois députés. Et ça, c'est absolument inédit. Parce que jusque-là, on a toujours essayé de laisser le Parlement en dehors de la terre. Et justement, de ne pas laisser le Parlement légiférer en termes de programme. Et là, ils entrent. Alors, très dosés, trois sénateurs, trois députés, trois à droite, trois à gauche, etc. Ils sont là. Ils sont là et le CSP, en fait, devient une organisation qui existe encore, mais devient une organisation qui passe directement sous une tutelle politique très forte. Et c'est l'une des raisons, et pas la seule, on va en parler, mais c'est l'une des raisons pour lesquelles les derniers débats sur les programmes d'histoire printemps dernier ont été d'une extrême violence. Je disais l'histoire. Ils ont été d'une extrême violence aussi parce que l'un des... C'était un sénateur, l'un des sénateurs qui à ce moment-là avait déjà en tête que... Enfin, qui venait d'être nommé comme l'un des responsables de l'éducation du groupe Les Républicains, avait été mandaté pour faculté les programmes du CSB, ce qu'il a fait, on a dit. Et donc, ça a créé une controverse énorme avec, en toute la suite que vous avez vu, la mise en main du mystère, Valls, etc., Pionnora, etc., je ne reviens pas là-dessus. Mais, enfin, ce qui est intéressant, c'est que là, on avait pour la première fois, contrairement au CNP, on avait pour la première fois, véritablement, des acteurs de la politique politicienne dans le Conseil supérieur du programme. Donc, voilà, vous voyez, c'est une ingénierie qui est assez lourde et qui, en fait, se renouvelle de façon assez régulière. Donc, aujourd'hui, c'est le trou, le plus complet, parce que le ministère a bien la main sur une partie des sujets concernant les programmes. On voit bien, avec l'orthographe, avec les programmes d'histoire, désormais, c'est une tutelle du cabinet direct. Mais on laisse faire des choses au CST, alors on va lui laisser faire le socle commun, on va lui laisser faire les accommodements pour l'outre-mer, des choses comme ça. Et on ne sait plus trop qui est à la tête et de quoi. D'où, effectivement, la volonté du collectif à Jordan & Tous qui, quand même, en finit avec les programmes. Bien, moi, j'ai le temps. une petite question qui est qu'ils vont passer à la suite, mais concrètement, est-ce que les parlementaires en question, ça nous dit son temps pour regarder ce qu'il y a des programmes de l'EGI, de PLS, ou ce qu'ils sont présents en l'équipe de l'historique ? En fait, moi, j'ai pu rencontrer des gens du CSP et ce que l'on dit les gens du CSP, c'est que, enfin, c'est difficile à imaginer, mais quand ils sont nommés dans le CSP, c'est une nomination qui est gratifiante. Sur les six qui sont nommés, il y en a un qui s'intéressent à l'école. Et celle que j'ai pu rencontrer me dit, moi, si on avait prévenu que les programmes d'histoire, ça pouvait faire autant de polémiques. C'est pas comme si, en même temps, c'était un scoop, c'est à peu près depuis les années 80, c'est comme ça. Si on aurait fait attention, alors je veux dire une anecdote, pour vous dire à quel point ça repose des fois sur pas grand-chose. C'est une anecdote assez savoureuse. Le CSP a retenu les propositions de protépture de programmes d'histoire. Et puis, à un moment donné, c'était les programmes de l'école primaire. À un moment donné, il y en a une qui dit, mais c'est quoi ça, ce truc conquête des Européens en Amérique au 16e siècle ? Alors, Michel Mousseau, qui était président du conquête, président du CSP, dit, ben c'est une grande découverte. Alors, ils se disent, ben alors, pourquoi on n'est pas une grande découverte ? Et ils ont mis une grande découverte. Et nous, du point de vue de la historiographie, parler encore de grande découverte, c'est juste complètement aberrant. Mais dans la logique à eux, si ça s'appelait une grande découverte et que tout le monde sait ce que sont les grandes découvertes, autant même une grande découverte. C'est la raison pour laquelle on a le retour de l'expression grande découverte et l'expression de la vue des expressions des plus suranées de l'histoireographie dans les programmes scolaires. Effectivement, cela s'appelait la réservation sociale, c'est-à-dire les départs volontaires sont un peu déconnectés et ils ont un certain âge souvent, ils ont été tous aux écoles, aux lycées qui coassent à ces, qui ont tenu les États-Unis. Et donc, ce n'est pas forcément en fait, ce n'est pas vraiment solitaire. Alors justement, j'en ai régressionné, peut-être que le cas de départ, c'est qu'il faut les programmes. Et c'est lui et dans quelle mesure ? Je ne souhaite pas parler d'un mot d'abord du GFL d'un petit conseil. Écoutez, dans votre cas, moi, je me s'inconforte dans ma position des égliseurs par rapport au plus qu'on impose dans les programmes. Juste une petite anecdote, moi, je me suis retrouvé une fois en seconde où il s'est situé à Saint-Denis à me présenter le jour-même devant les parents en me disant « Bonjour, je suis le professeur d'histoire de vos enfants et je vous préviens tout de suite que je ne ferai pas les programmes. » Les parents s'étonnent un petit peu, mais j'aurais dit « Oui, vous comprenez, on est sous le sarkozyme et les programmes utilisent en haut en haut que seule l'Europe a fait l'histoire. » Et à ce moment-là, parce que moi, j'ai toute la littérature de la classe, tous les parents sourient et on a discuté après et évidemment, j'ai une autorisation parentale de ne pas respecter les programmes. Ça, c'est une chose. Le problème, c'est qu'effectivement, nous, praticiens, on doit préparer, en particulier en terminale, au lycée et en troisième, pour le premier, on doit préparer les élèves à un certain nombre d'épreuves qui sont censées que les élèves sont... Enfin, par lesquelles les élèves sont censées montrer qu'ils ont bien intégré les programmes. Et c'est là que nous, le pédagogue, le praticien, on est amené à ruser avec les propres islamiques. La première ruse, je ne sais pas, c'est des émissions en contenu. La deuxième ruse, si je dis, ce n'est pas qu'une ruse, c'est vraiment une constitution différente du rapport au contenu de savoir, du rapport à savoir des élèves, c'est de leur amener vraiment des textes et de les mettre en position d'élèves chercheurs, d'élèves critiques, d'élèves qui vont être capables de mobiliser leur intelligence d'abord pour eux-mêmes et aussi avec les émissions et les autres, donc de faire une navigation permanente entre réflexion individuelle, construction collective. Je donne deux exemples. Parmi les textes qu'il nous faut travailler, le discours du 30 octobre 1940 de Pétain qui justifie la collaboration. Première initiative, je donne le texte complet, je ne donne pas les extraits. Je refuse de donner un texte tronqué par les auteurs de la thème et éventuellement par les portes. Deuxième chose, je pose les questions d'abord. C'est-à-dire que je fais une lecture si je n'en suis pas une question préalable, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je fais partager aux élèves un questionnement qui est un questionnement qui va le mettre en projet de lecture d'un texte, mais en un projet de lecture compréhension du texte et ensuite, avec des idiote, par exemple, par exemple, par exemple, etc. Je m'aperçois qu'une chose, c'est que non seulement les élèves n'ont pas besoin de prérequis historique, traditionnel, de rentrer dans un texte aussi politique que celui-ci. Et moi, je me souviens de la remarque d'un élève de 3e SDG où il s'est situé à Saint-Denis, issu de l'immigration, qui me dit, en sortant de ce cours-là, « Monsieur, je vous remercie, maintenant je sais ce qu'est un discours politique. » Autrement dit, à partir d'une situation pédagogique à l'heure de rien, il suffit simplement de renverser l'ordre des questions. On constate une chose, c'est que la plupart des élèves passent leur scolarité à répondre à des questions qui ne se sont jamais posées. On constate que nous-mêmes nous pouvons faire pour nous quand on est élève à l'école. Et donc, on s'ennuie fortement quand on ne développe comme stratégie d'élève que « qu'est-ce qui veut que je réponde le prof ? » À partir du moment où on laisse un espace, on crée une situation pédagogique où l'élève se met en posture de questionneur, en posture de lecteur compréhensif, en posture de tout ce que vous voulez et en haut de chercheur, d'apprenti-chercheur, là, il se passe des choses. Deuxième exemple que j'aimerais, puisqu'on est dans un colloque sur « trous de mémoire », et bien moi, je leur donne des textes où il y a des trous. C'est-à-dire que moi, j'ai des trous d'anglais. Alors, bien sûr, pas d'entendre quelque chose. Exemple, le code noir. Le code noir, je donne à des élèves en expliquant que, vu effectivement la politique de la love et du financement public, il se trouve que j'ai retrouvé l'original du code noir à la ville de la France et que, vu l'état des finances publiques, les rats ont bouffé des mots. Et que, bien sûr, les rangs ont bouffé des mots ont les réformes. Alors, ils me regardent, je suis un petit moment théâtrale, et je leur dis, « Écoutez, vous avez le texte avec des trous et il faut que vous complétiez les mots. » Parce qu'on n'a plus les mots, donc il faut que vous les retrouviez ou vous trouviez des mots pour compléter ce texte-là. Ce que je trouve intéressant, et donc je ne sors de pas la liste des vrais mots, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils viennent se battre sur des hypothèses de mots parce que là, à ce moment-là, ils entrent dans des hypothèses sur le vocabulaire, sur le détail du texte et le mot à ce moment-là, ils partent de la lecture, de la lecture. Je vous ai reçu d'une chose. Premièrement, c'est que les trous que j'ai fait dans le texte de le code noir m'ont permis, m'ont permis aux élèves de se construire tout simplement le concept de marchandise, ce qui n'est pas rien à partir de ce texte, de ce détail du programme. Ils se sont construits le concept de marchandise. Deuxièmement, et c'est aussi tout important, ils ont compris les querelles historiographiques autour de les effets du code noir. Moi, à l'époque, j'étais dans la querelle entre Lui-Salabolin et Marcel Lorigny, par exemple. C'est-à-dire que j'utilisais les querelles d'experts scientifiques universitaires pour les faire comprendre à les élèves, les faire partager à les élèves et le fait que c'est à partir du texte que les élèves se posaient simplement la question est-ce que le code noir a mis une rue le quotidien des esclaves ou non ? Il se trouve que c'est un texte qui est ambigu, contradictoire avec plein de paradoxes. J'en discutais tout à l'heure ce matin avec Jean-Anne Michel, il est intervenu là-dessus, il travaille là-dessus. Et les élèves ils arrivent à trouver les paroles dans les textes. À partir de là, ils peuvent arriver à l'examen et ne pas se laisser faire parler de ce juge. Parce que je signale que qu'est-ce que font les profs quand ils se retrouvent au moment de corriger les copies de base et qu'est-ce que le jury a bien voulu ? Qu'est-ce qu'il attend comme réponse pour poser des questions que les nouvelles profs ne s'est pas posées ? On a à corriger des copies d'examen avec des questions qui s'opposent aux élèves que même nous, parfois, on ne comprend pas. C'est pour vous dire les enjeux. Donc, j'ai envie de dire devenir chercheur, enfin construire la question du devenir chercheur chez l'élève, quel que soit le programme, du coup, je reviens sur la traduction, du coup, il n'y a pas besoin de programme, la vraie programmation éducative dans nos écoles, c'est tout faire pour que les élèves, et nous, avec, on se mette en recherche, en lecture de vieille, en nouvelle façon d'interpréter un texte qui a été inscrit dans le mar. Dernier exemple, la tête du 18 jeunes général de Gaulle, moi, je le fais en texte recréé, c'est-à-dire, qu'est-ce que je fais ? J'étais là, rien du tout, sur leur table, je leur dis deux fois le texte et je fais le pari avec eux qu'ils vont être capables avec moi de le recréer mon table. Je peux vous dire que ce jour-là, un pari qui parle un peu si, ce jour-là, le collectif de la classe m'a permis de découvrir un texte que mes études d'histoire m'avaient présenté comme étant coincé entre la mémoire communiste et la mémoire commune sur qui est le premier à avoir construit la résistance. Et jamais, comme un texte d'un militaire d'éducation catholique qui avait une certaine vision de la guerre parce qu'il avait participé avec un ministère de la défense et qu'il avait eu accès à des documents et ainsi. C'est-à-dire, moi-même, je découvrais, à travers ce texte-là, grâce à mes élèves et grâce à la situation catholique que j'avais construite, un texte nouveau que j'avais pourtant lu et qui s'est le fun et que j'avais lu à travers des couches interprétatives qu'on m'avait imposées. Et là, de ce coup, je reprenais ma liberté de lecteur, donc ma liberté de lecteur-interprétateur d'un texte historique qui continue à avoir, à mon avis, dernièrement, c'est dans un stage qui a su l'éducation où j'ai fait ça, j'ai découvert que De Gaulle employait le mot lutte. Et il n'y a que dans un stage syndical de l'éducation que je pouvais découvrir que De Gaulle employait le mot lutte. Là, il y a un mot qui correspond, on n'est pas à son champ et c'est là. qui est très bien. Alors, si j'ai bien compris, pas de trois grammes. Comment tu fes pour ces dansl ordres-là, les autres parraies, la règle, la tension, voilà. Alors, on voit ça complètement, parce qu'après, il y a un achet qui, quand même, avec la manière de quoi, il n'y a pas d'un doute, il n'y a pas de main. Et, bon, alors, il y a un peu de trois grammes. Interrogeons les professeurs qui avaient des classes de collège dans les années 80, et pas pour être. Moi, je me souviens d'avoir lu une témoignage d'une enseignante qui disait, à ce moment-là, on n'avait pas de programme, et je me souviens d'être éclaté avec les élèves en histoire sur le système politique américain, qui s'était une période d'élection aux États-Unis d'Amérique, et elle me disait, elle écrivait, je l'ai dit ça quelque part, qu'en gros, elle n'avait jamais eu autant de liberté dans la façon de construire un rapport au savoir historique qui était autre chose que ce que nous imposent les programmes. Parce que, moi, je crois que j'ai bien entendu Laurence là-dessus, ça a généré des programmes, c'est l'histoire du siècle, moi ça me rappelle d'un peu longtemps, moi je suis souvrier, moi je prends exemple, de ma dernièrement, j'ai eu entre les mains des élèves de première ES qui s'est sugera Saint-Nigy, toute l'unitaire d'un temps des classes. Le chapitre sur la République, et à partir de l'un moment donné, comment la République a-t-elle réussi à intégrer la classe ouvrière ? Et là, je regarde les élèves, ok, vous êtes fils d'Ingry, moi je suis suis d'Ingry, encore nos problèmes à nous, c'est effectivement notre dépassion. Mais dans quelle République ? Depuis, moi j'ai construit toute une démarche sur la République où je déconstruis cette notion de République, elle qui a encore elle, et où je fais, avec les élèves, on construit la République conservatrice de dire la République sociale et la République écoliale. Et du coup, on construit un objet de travail politique de la République autrement plus, de manière beaucoup plus complexe que ce que nous impose ce manuel soir, en gros, misé, moi, en tant que physiologien, bah oui, je suis une idée de problème. Oui, c'est vrai que la tendance que j'ai fait de la République en tant que clair, c'est de dire aussi, créer des objets, on a l'impression que finalement, ils ne sont pas histoires. On peut évoluer ce moment-temps, il y a un plat, il y a un grand air, on va à quelques moments, et on va découvrir l'objet finalement qui est notion et qui va forcément histoires et qui va forcément histoires et qui va moins 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 histoires. Alors, pouvez-vous décrire ce qu'on se trouve sur ce sujet ? Oui, alors, je commencerai par quelques réflexions sur le thème de notre journée des trous de mémoire et sur la manière dont nous l'avons abordé. On a eu une première table ronde sur les questions coloniales et post-coloniales et dans cette table ronde, il y a des sujets forcément, fort justement, mais il n'y a pas eu de tentative de trouver des parallèles avec d'autres trous de mémoire que ceux dont la table ronde était cherchée de parler. Or, des trous de mémoire, il n'y en a pas qu'en matière d'histoire coloniale. Je pense qu'aujourd'hui, dans la société française, le silence, l'obligation, la persistance souterraine et ces retides coloniaux sont le problème principal de notre société aujourd'hui par rapport à d'autres formes qui sont des racines d'autres types de discrimination avec ce phénomène très spécifique et très ancien que le racisme anti-Rome, anti-Tzigane, qui est tout à fait particulier et qui est multiséculaire et qui persiste aussi et qui n'est pas à l'affaire d'histoire coloniale. Mais cette histoire coloniale, elle nous travaille encore et c'est le problème à mon avis principal. Mais pour l'aborder, ne faut-il pas nécessairement faire des détours et des comparaisons avec d'autres phénomènes phénomènes de l'opultation, de délits, de trou de mémoire. On a commencé à le faire, à aborder d'autres questions, la mémoire ouvrière, dans les mémoires urbaines, la mémoire des migrations liées à l'acteur colonial ou pas que, puisqu'il y a d'autres migrations que celles qui sont connectées au passé colonial, dans le deuxième tableau. Et la question que je voudrais poser, c'est est-ce qu'il ne faut pas faire, ne serait-ce que d'une manière pédagogique, pour faire comprendre et partager les problèmes que ressentent, peut-être plus particulièrement, les personnes héritières de cette histoire, mais pas les autres, pas de la même façon, pour le faire partager, est-ce qu'il ne faut pas forcément évoquer d'autres questions ? Et je suis particulièrement troublé par quand il s'agit de, vous savez, qu'il y a une semaine d'éducation contre le racisme, dans l'éducation nationale et d'autres par le pouvoir public, la prochaine, d'ailleurs, et elle est devenue, moi je le particule, justement, à ses premières d'occurrence, dans les années justement 89, 90, 91, et bien, c'était la semaine pour l'éducation contre le racisme. maintenant, c'est devenu, à partir des années 2002, 2003, je ne sais pas pour le dater plus précisément, mais il y a eu une évolution contre le racisme et l'antisémitisme. Donc, il y a une tendance actuelle à séparer, à séparer des choses, certains types de racisme, dont l'antisémitisme est détaché, en quelque sorte. et ça me semble problématique dans l'abord, dans la manière d'aborder justement ces traces des passés coloniales et le racisme qui est issu de cette période. Car, revenir, même si la question a éminemment progressé en ce qui concerne l'antisémitisme dans la société française, du moins dans le langage officiel, c'est-à-dire que dans le fond, les mentalités n'existent pas dans un phénomène très ancien, c'est-à-dire qu'il n'existe pas des traces, dans un phénomène très ancien, les racines sont très profondes, ça ressurgit et on sait que l'antisémitisme est un problème multiséculaire qui remonte au début de l'Europe chrétienne, en quelque sorte. Donc, il y a eu des progrès. Il y a eu des progrès notamment dans la période 1975, je dirais, 1975, 1975, 1975 étant à la fois la date ou le livre de Robert Paxton, les Américains, sur la forme de Vichy, qui a été traduit en France, et le film de Fuchs, Jamais Réthier. Ça a été le début d'un processus de réflexion sur le terrain de Vichy qui était largement occulté, chassé des mémoires, je ne dévoile pas, mais c'est pas d'entre vous que vous connaissez bien, ce processus qui s'est entamné alors et qui a été bouché en 1995 avec une petite cote de la République et de Chirac, donc de reconnaissance par rapport aux collectives. Donc il y a eu 20 ans de travail et il y a eu quand même une avance importante sur cette question d'antisémitisme mais il est important de ne pas dissocier, y compris en voyant leurs spécificités, de ne pas dissocier les différentes aux mémoires de notre mémoire nationale, nous en voulons-dire. Et même si on s'attaque et on doit le faire à ce problème de l'idéologie qui irrigue encore largement notre société et qui diffuse des stéréotypes issus de l'époque coloniale. C'est une première remarque. Quand je parle de la non-dissociation à mon avis nécessaire de l'éducation contre le racisme, de la séparation de nos rivages entre différentes formes, je pense aussi à la nécessité d'associer le plus largement la société française dans son ensemble à cette protection et à cette éducation. Alors maintenant, donc, la question des programmes qui a fait le fait du débat qui précédait, je salue et ça m'intéresse la réaction du collègue du Montréal-FM, simplement, je trouve actuellement ce qui domine dans le corps enseignant, c'est, malheureusement peut-être, parce que c'est une réaction intéressante et les choix de la logique tout à fait intéressants qu'il nous a présentés, c'est plutôt une forme de conformisme et qui tranche un peu de son rôle avec la période justement des années post-68 où beaucoup de collègues prenaient des libertés et les assumaient dans leur approche de leur enseignement. La grosse contrainte, c'est celle des égermains. Le collègue qui me disait je préfère la période où il n'y avait pas de brevet du collège parce que j'étais plus libre qu'en fait il y avait pas de brevet du collège mais il y avait quand même du programme. Vous voyez, il y avait un programme à l'époque où il y avait pas de brevet du collège. Mais on est plus libre de se détacher davantage des programmes quand il n'y a pas un examen qui sanctionne des connaissances sur les sujets précis pour les élèves. Alors, actuellement, il me semble qu'il y a beaucoup de conformisme et je trouve qu'il est intéressant que des enseignants prennent des responsabilités et les assument dans les choix qu'ils peuvent faire. C'est comme ça que les choses avancent. Un peu trop de conformisme chez les enseignants et beaucoup dans l'opinion publique en général. Parce que ce que disait Laurence sur l'expression « les membres découvertes » par exemple, elle est très symptomatique du conservatisme de la société française d'une manière générale parce que quel est le rapport de l'homotemporain à l'école ? C'est essentiellement les souvenirs qu'ils ont de leur propre scolarité. Alors, quand l'expression « on a promu l'histoire à nos enfants » c'est « on a promu » il faut la traduire et la transcrire en « on a promu » ce que l'on m'a appris et qu'il est intitulé « l'histoire de France » et donc c'est cette espèce de désorientation des parents par rapport aux souvenirs qui leur sont un repère de leur propre scolarité. Donc, la société française a des relations très, très, très conservatrices par rapport aux évolutions évolutions qui sont quand même à l'heure parce que les programmes ici les manuels qui parlent plutôt des manuels qui sont manuels sous la responsabilité de leur rédacteur mais qui s'inscrivent dans des programmes certes mais les manuels je prends l'exemple d'Algérie par exemple des Alcoliniens eh bien sont parfois je dirais que si on en prend les différentes générations de France et CIMA eh bien moi je dirais qu'ils sont de plus en plus intéressants dans leurs travaux et que leurs auteurs évidemment s'est soumis selon les éditeurs les édites les rédacteurs à des tiragés qui sont tiragés plutôt par les courants idéologiques qui traversent la société mais il y en a qui sont vraiment très intéressants et souvent les réactions comme celles qui avaient provoqué la loi de 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 la loi et qui a été préparé par l'exemple par l'exemple de l'Union eh bien sont des réactions contre les évolutions qui se manifestent dans les manuels où l'on c'est que les 40 êtres comme ils sont enseignés à nos enfants c'est vrai aussi que il faut pas être compromis mais les enseignants sur le terrain sont sous pression normative qui viennent de leur encadrement enfin les remontés du terrain ils disent les inspecteurs les prometteurs ils disent ah oui vous êtes là vous avez deux heures de retard il y a le cas d'un collègue en ligne on lui dit vous avez 40 minutes de retard sur le programme donc voilà il y a au moins un inspecteur en France qui n'est je n'ai pas de ma tête et je ne l'ai pas d'un côté donc qui s'est dit dans le département du sud-consulien donc voilà donc il y a ces pressons aussi les enseignants ont l'impression souvent d'avoir beaucoup moins de liberté dans notre approche et surtout il y a vraiment généralement de pressons pour faire de programme de programme et c'est vrai qu'il y a une évolution aussi il y a plus de conformisme en 2068 il y a 50 ans donc effectivement il y a beaucoup moins de sous-consuliens qui sont prêts à prendre certaines libertés par rapport aux instructions au programme etc on s'est dit après c'est ça à comprendre on va attendre donc justement si on est d'accord pour dire par ce programme par ce programme perspective que j'ai l'éversé exactement comment on s'est dit dans le sens c'est à dire quels autres vectors peuvent-on utiliser que le groupe ont sorti de l'année manuelle pour tout ce qu'il y a qu'ils sont surtout améliorés et comment donc on s'est dit c'est savoir c'est savoir donc aux jeunes et aux autres et donc on va s'en dire comment il y a à faire et savoir comment la compagnie des historiens procède vers est-ce qu'elle demande par exemple dans le milieu scolaire quelles sont les directions quelles sont les complètement enfin un peu les polices je suis en tant que c'est la vie de 10 je suis à côté je suis là c'est une histoire c'est bien moi je sais qu'on est souvent limité on travaille pas mal en milieu scolaire essentiellement en lycée un petit peu aussi en collège mais très souvent on est limité à la fois sur le programme c'est à dire par rapport aux pièces aux adaptations que nous avons par exemple les trois études d'alchimique histoire judéo vert vert à partir de l'image de la nascora le massacre des italiens de l'armoré et la magicité et à partir de ce programme là on arrive à être invité et on est invité aussi pour être justement une dissidence que les professeurs n'arrivent pas à suivre la prophétie souvent invité sur le fait ce qui s'appelle la domination masculine il y a eu une vraie adaptation qui nous a rebondé mais c'est que c'est un statisticien avec qui j'ai travaillé et souvent les professeurs nous disent ils ont vu notre travail c'est un peu par le bon chat en règle il y avait une incondition il m'avait été employé beaucoup d'autres collègues et c'est notre histoire et du coup ça permet à chaque fois les professeurs ils disent c'est super parce que je ne peux pas aborder ça si j'aborde ce sujet là je vais avoir derrière moi les supérieurs les parents d'élèves ça va être terrible donc ils peuvent à peine aborder par exemple l'islamophobie aujourd'hui les questions de sécurité d'insécurité toutes ces questions là de domination sociale de Saint-Denis on permet de les désamorcer enfin de les désamorcer c'est une double détente puisqu'on peut à travers le théâtre qu'on est directement dans une violence par le but du mot par le but de la mise en scène on peut rentrer directement dans une violence du monde social que le milieu scolaire lui ne peut pas directement aborder parce que c'était par rapport au programme ou au programme parce qu'après je n'ai pas la spécificité de savoir ce mot construit dans le programme scolaire que l'on nous a voilà c'est où je me continue avec quel petit comment on se fait alors j'ai pas envie de faire un peu long j'ai mal commencé j'ai mal à m'améter en général alors soit si je vous vous présente c'est pas seulement pour faire de la pub c'est important de vous présenter le groupe le répertoire j'ai dit le programme le répertoire que nous avons au sein de nos manifestes réels donc j'ai dit il y a les trois études d'Algérie sur l'histoire coloniale il y a l'histoire populaire des Etats-Unis de Rouen-Ding il y a une pièce que j'écris qui s'appelle la Marseillaise etc. sur l'histoire de l'immigration la création d'espace public et ce qui est souvent dans mon travail justement sur ces trous là de l'on voit ils m'ont permis d'appuyer là où ça fait mal où ça fait mal justement pour faire en parler comme je dis le principe c'est déjà de ne jamais être dans le pathos d'éviter maximum de voter art-royant du théâtre de ne pas prendre au sérieux sur scène ces sujets qui sont extrêmement roulants dans l'actualité il faut sans cesse passer par un décalage du jeu il ne faut jamais ou si ou si on traite l'histoire qui s'y trouve la mémoire c'est tout simplement pour parler d'aujourd'hui c'est-à-dire que c'est une manière d'affronter des violences du monde social en détournant ça voilà ensuite c'est les techniques de théâtre qui sont des techniques traditionnelles populaires peut-être juste avant d'en rentrer par la technique de théâtre peut-être aussi on travaille avec les chercheurs c'est-à-dire que je pense que ma propre parole d'auteur et de maître en scène n'a pas vraiment d'intérêt c'est ce que je reproche à la plupart des pièces que je vais voir quand j'arrive encore à la galerie quand je ne sors pas au milieu c'est cet orgueil cette force sont aujourd'hui les artistes à pouvoir parler de tous les sujets de s'en emparer et de parler à la place du peuple alors je ne sais pas de quel peuple qui parle mais dans le fait à la fois ils sont et à la fois ils jugent sans cesse donc je pense que mon propre regard n'a pas tellement d'intérêt donc je l'ai forgé avec les chercheurs que j'ai cités et j'ai eu la chance de travailler un peu dans ma vie de pouvoir construire de pouvoir construire comme ça ce répertoire j'ai aussi eu la chance d'avoir été un mauvais élève donc donc tous les thèmes que j'ai abordés par la suite ayant arrêté l'école relativement tôt ça a été pour moi à chaque fois une libération c'est-à-dire que chaque thème que j'abordais la domination rationnelle ou une histoire coloniale à chaque fois ça me permettait de ne pas imposer et de pouvoir ensuite transmettre quelque chose qui était trop fort en moi et qui était incapable d'articuler donc c'est une forme d'articulation et à chaque fois je me suis dit si je comprends c'est que tout le monde ne comprend plus c'est un social qui n'a pas été ce raisonnement là et le théâtre c'était pour nous le meilleur moyen d'aller justement avec ce partage ce partage des critiques c'est-à-dire qu'on arrive souvent à faire d'un livre de sciences sociales de social d'histoire d'anthropologie une pièce d'humeur parce que j'essaie de ne pas dépasser l'humeur parce que le science spectateur c'est souvent la limite de ce que je supporte donc j'essaie de rester dans les zones de ma propre patience de spectateur et on ne simplifie pas le propos de l'auteur forcément il n'y a pas entier de l'ouvrage qui ne sont pas traités parce qu'on ne peut pas faire en une heure de spectacle ce que le chercheur fait sur 300 pages ou sur 1000 pages ça dépend de l'ouvrage mais on ne fait pas de vulgarisation c'est-à-dire que je garde au maximum toute la complexité de la pensée du chercheur et je n'ai jamais cette présomption de penser que le spectateur ne sera pas capable d'avoir toutes ces connaissances-là d'absorber toutes ces connaissances-là voilà et ensuite le troisième point qui est important c'est l'outil l'outil de théâtre par exemple le théâtre populaire le théâtre engagé c'est quelque chose qu'on rencontre très très souvent et si vous regardez peut-être les grands titres de notre répertoire citer immigration artistes discrimination vous allez avoir des tas d'artistes qui sont là-dedans puisqu'après s'il n'y a pas que c'est un gouvernement il n'y a même des injonctions à travers ils sont des thèmes comme par exemple à la laïcité dans un tour et à travers les professeurs peuvent nous inviter justement des filles et aller sur des sujets qui sont à leur sens aussi plus importants à traiter dans le plan de l'immédiat donc cet outil-là de théâtre est très important et nous nous pensons être les élus qui est du théâtre traditionnel du théâtre traditionnel populaire et je pratiquais souvent de la comédia de l'art du conte et du nid il faut savoir que par exemple il y a encore des tas de gens de théâtre qui considèrent que le conte ne fait pas du tout partie de l'histoire du théâtre c'est de la sous-culture c'est très très fréquent c'est vraiment la norme et d'ailleurs le théâtre que nous proposons est très déconsidéré dans la culture légitime même s'il ne peut pas nous les amener à arriver à ça mais c'est pas c'est pas possible par rapport au travail en commun donc utiliser ces techniques-là puisque le pire en art c'est cette volonté d'innover cette invention peut-être il y a une invention d'innovation d'art en permanence laboratoire le terme laboratoire pourrait se dire en général le laboratoire c'est assez froid on s'ennuie et on ne peut pas grand chose et c'est pour son école d'esthétique contemporaine qui est imposée quitte en soit vers ces termes d'articine-là soit vers un académisme peut-être un peu peu pol sur les scènes nationales donc c'est sur cette troisième voie que nous on est qu'il a toujours existé en fait il faut savoir aussi que la collégiale à l'art qui est à la fois soumis par exemple le pouvoir 14 si on parle en France mais il est aussi capable justement d'aborder des thèmes et gêner justement ce pouvoir-là je sais être sous par exemple qui est à la même de Paris pour la comédia de l'articine voilà j'arrête là bien sûr j'ai une question de la première la première je voudrais savoir comment ça se passe vous pouvez éviter de présenter le fait d'ouvrage parce que ça part de toi ou de la compagnie c'est un autre processus si vous m'en compte la deuxième question c'est comment sur la transition comment les spectacles les interventions s'articulent alors ça va pas être une question même s'articulent le travail de la sphère c'est-à-dire est-ce que c'est une simple consommation facile est-ce qu'il y a un travail avant après pour que la transition soit vraiment efficace soit du coup et le plus gros du répertoire que je vous ai cité ce sont des solos et j'ai construit ce répertoire-là avec une colonie c'est de dire Gimmy Lémon et c'est c'est le noyau dur si vous voulez de la compagnie collective et après on a un groupe de 8 personnes où on travaille sur ces sujets-là mais c'est vrai que c'est nous deux qui vivons ce choix-là ce choix-là de pièces et en fait il s'est fait de manière empirique je n'ai pas choisi parce qu'il y a une cohérence notamment avec l'histoire de l'immigration qui s'est créée à travers ces chercheurs-là mais ça a été le fruit du hasard sachant justement son surgit il y a assez peu de hasard mais j'étais obsédé par l'idée de transformer le monde transformer le monde pour ne pas exploser parce que je trouve que le monde tellement le vaut en vie était supportable au jour au jour pour ça ça n'a pas changé et donc de faire découvrir ces auteurs-là c'était une manière justement de pouvoir continuer à trouver des réponses à ne pas imposer au fur et à mesure il s'est trouvé que ce répertoire-là s'est trouvé cohérent mais c'est des rapports de domination qui ont fait au fur et à mesure que j'ai découvert chaque chercheur cite un autre chercheur chaque chercheur fait la guerre parfois un autre chercheur se rendent à l'intérieur donc ce qui permet en fait d'avancer au fur et à mesure sur un genre des thématiques communes c'est la première question la deuxième sur la facilité je trouve que c'est assez intéressant parce que le théâtre justement traditionnel comme je le présentais quand je disais comédien de l'art on ne peut pas imaginer qu'on joue masqué par contre c'est-à-dire c'est ces techniques-là qui est le jeu d'interprétation d'adresse directe du comédien au public donc sur ce terme-là de facilité parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font il y a du théâtre trop rond où c'est intéressant il y a du théâtre visible où ils sont nobles il y a des choses des outils comme ça qui sont intéressants et qui nous nous semblent moins effectifs moins efficaces qu'une représentation frontale c'est-à-dire que comme là dans le dispositif dans lequel nous sommes on peut faire passer énormément de choses et très vite puisque en passant comme je disais par le jeu en passant par l'émotion en passant par l'humour on permet d'activer une intelligence décuplée du spectateur parce qu'on ne se rend pas compte qu'il travaille de manière à... mais pendant une heure ça bosse en permanence chez les spectateurs à chaque fois je me demande est-ce qu'ils vont tenir est-ce qu'ils vont tenir pourtant ça fait un moment qu'on tombe vers toi et à chaque fois je suis effréné quand la pièce commence ils disent qu'ils vont devoir assimiler pendant une heure ça va être... mais à chaque fois ça fonctionne si on n'a pas peur d'aller sur scène dans mon avis par contre ça ne doit pas fonctionner il ne faut pas être trop sûr de soi à la pièce à la pièce à la pièce c'était quoi comment ? sur cette facilité-là c'est que le théâtre frontal si on lui met ce qu'on appelle un théâtre ce qu'on appelle le quatrième mur évidemment là les spectateurs les spectateurs élèves peuvent s'endormir tranquillement dans le roi et puis à la fin je suis réveillé à plaisir pour un théâtre d'abonnés il fait 50 euros dans la place il s'en vend il s'en vend il s'en fait ça fait je ne suis sûre pas compris mais par contre si vous êtes sur un théâtre qui pose des questions aux gens mais pas forcément sur le forum c'est-à-dire justement sur cette qualité d'impromisation qu'a l'acteur et sur sa responsabilité qu'il a de sur scène sur sa responsabilité d'artiste pourquoi il est là pourquoi il parle pourquoi il parle à ces gens-là et de ce thème-là à chaque fois c'est un travail qui nous dévaste qui nous construit qui est assez éreptant aussi mais je ne crois pas du tout à la facilité justement de cette place-là et de l'élève à cet endroit-là après les spectacles sont toujours suivis de débats c'est-à-dire qu'avec des sujets aussi forts une immigration qu'un domination masculine que l'expulsion des bouches populaires des centres-villes sur l'histoire universelle de Marseille qu'on a joué ici également avec le parallèle de Paris de cette ville-là qui imagine un masque centre commercial pour la supérieure il y a eu des thèmes comme ceci on ne peut pas ensuite lâcher les jambes enfin c'est plus médical de lâcher les jambes que certains attendent chez soi c'est important d'aller encore au fond après et de mener un débat à la suite de ça les spectacles sont toujours suivis de débats et dans ces débats-là en plus presque de manière égoïste moi j'ai énormément appris c'est-à-dire qu'il y a toujours aussi une forme de... ça nourrit les pièces et les pièces évoluent aussi avec les réactions qu'il y a dans les débats voilà et troisième chose quand on arrive à le mettre en place également en milieu scolaire c'est qu'on donne des ateliers qui développent les thématiques socio-historiques et anthropologiques ou des ateliers de théâtre mais sur les mêmes thèmes en milieu scolaire et ça c'est pas toujours possible il faut avoir les crédits nécessaires c'est toute une autre mise en place mais c'est deux formules qui existent et les deux sont... les deux sont choix alors il ne reste pas beaucoup de temps donc on va gagner un peu de temps pour les questions pour lesquelles dans la salle donc je vais soumettre les ateliers vraiment une question c'est un peu difficile parce que je vais demander à peu près en deux minutes donc de présenter chacun une liste concrète de transition pour prendre sur la petite histoire le simple mot en face à face c'est que le message au sein de l'autre on va commencer par lire sinon une liste pas très concrète je vais attendre en littérature comment faire entrer dans l'oeuvre d'un poète palestinien comme Mme Larouiche les élèves à la suite de lecture à la suite de lecture qui commence par une mise en groupe de tous les participants à cet atelier-là où ils sont avec une masse de documents un peu comme nos élèves face à Internet avec une masse de documents autour de trois thèmes qui sont la thème la résistance palestinienne le tissage entre les soirs et les doutes un petit texte recréé pour créer le collectif et à la fin la dernière période de la dernière partie de cette démarche-là les gens s'emparent d'un texte de Mme Larouiche puisque toutes les autres sont là et ils le disent aux autres je vais vous dire que c'est peut-être une lecture qui en part depuis le début où il se trouve face à essayer de comprendre ce qu'est le monde du déjà-là qui a pu connaître Mme Larouiche au moment où il est né là où il est né en Palestine autour de la question de la terre de la résistance et du tissage de l'histoire et demi puisqu'il a fait de sa vis la façon qu'il a construit son oeuvre en tant que poète autour de en particulier moi de ce qui m'a intéressé en fondant avec Elosette et Jeanne cet atelier-là c'était le rapport entre la poésie et le politique et je pense que Mme Larouiche a contribué à Ron au début l'histoire de ce rapport-là je peux vous dire que y compris pour les gens qui participent à la lecture élèves comme adultes comme celui qui le mène cet atelier-là c'est un atelier de transformation permanente c'est un bel exemple on va voir un peu dans le cours en tout cas il y a un atelier tu verras la terre c'est des textes qui ont géographiques alors oui dans le dossier sur la terre vous avez des cartes de géographie mais vous avez des textes de Mme Larouiche qui explique ce qu'est pour lui la géographie c'est un micro non vous autres c'est que la porte non désolé monsieur je vais par contre aussi comme si je désolais un peu je ne vais pas donner des fiches concrets parce que j'ai donné une idée pour rester un peu dans ce dont on a débattu et notamment la question des programmes trop contraignants ce que tu as dit sur le fait que le collègue était très fort conformé je suis toujours très très interroquée quand j'entends quelqu'un qui a lieu artistique vous parler aussi de transition parce que je mesure à quel point nous avons des points communs avec ce qui est relatif de l'éducation populaire et je mesure à quel point le collège en France a perdu complètement toute familiarité avec l'éducation populaire c'est quelque chose que l'on voit aussi avec d'autres par-que-d'arrière de l'enseignement par exemple aujourd'hui il y a une histoire de l'éducation populaire qui est en train de tomber aux oublettes il n'y a jamais il n'y a jamais question d'éducation populaire dans la formation de l'enseignement à aucun moment or vous voyez tout ce qui a été là vécu de piste qui a l'éducation aussi de la vulgarisation on peut en débattre de la vulgarisation c'est pas retirer la complexité c'est rendre accessible la complexité c'est exactement notre métier aussi donc vraiment les porosités avec ce que tu as montré là elles sont absolument énormes et du coup j'ai envie de te dire pour faire un double avec le programme que quand je dis de façon un petit peu provocante ou pour la crise il faudrait supprimer des programmes je ne crois pas en fait il faudrait qu'il n'y ait pas de programme il ne faut pas être plus révolutionnaire que l'évolutionnaire je pense qu'il faut simplement travailler à une écriture de programme qui soit une écriture suffisamment souple pour retenir la possibilité à un enseignant de la traduire comme il l'entend voilà et ça réglerait le problème des trous de mémoire parce que sur un programme scolaire on en trouve toujours des choses qui manquent donc ça c'est évident sauf que si vous avez une question comme les décolonisations des années 1950 à deux jours il y a des trous de mémoire mais si vous avez une question comme les décolonisations des années 1950 à deux jours vous traiterez au choix de la guerre d'Algérie ou de l'Inde alors là effectivement il y a un sacré d'autres mémoires voilà donc tout simplement supprimer le côté directif des programmes exactement comme j'imagine un scénario un scénario ça doit être très très chiant pour un acteur quand il a un scénario où on dit de ligne par ligne à quel moment il va lever le droit quelle est son exacte réplique etc j'imagine si j'étais actrice que le scénario qui moi me ferait un petit peu vibrer ce serait justement le scénario où on me dirait d'abord ma demande du démo et d'un professe comme tu le sens ben voilà il faudrait trouver une forme d'écriture de programme non pas qu'il n'existe pas parce que je pense que c'est bien il y a quand même des principes d'organisation de ce qui doit être dit dans la classe mais en revanche avec l'onculture suffisamment lâche au sens pas non courageux mais souple pour permettre des modalités multiples d'accopulation et du coup de changement aussi tous les ans de pratiques académatiques je ne sais pas comment dire je vais répondre à une question d'accent donc je crois j'ai entendu pour juste dire que la manipulation effectivement c'est le principe des tables rondes d'être aujourd'hui c'est vraiment on est sur des pistes de réflexion pas à venir avec un truc du père carré concret tout ça et je pense que dans cette table ronde là ce qu'on a essayé de faire parce que Franck il est plus prévu de l'autre là pour son excuse vraiment c'est d'essayer de mettre en regard effectivement un politique que le politique le même festerien et donc des gens qui sont dans la pratique pure de l'enseignement et des programmes scolaires pour réfléchir à la pédagogie ou alors quand on disait comment on se fait à fournir effectivement comment une configuration par rapport à l'éducation populaire je pense qu'il est fondamentalement question de penser ça et de penser à ce héritage et de ce qu'on en fait effectivement ce matin Gérard Moriel évoquait le travail qui m'a retenu depuis plusieurs années de l'éducation avec le nom du Béam au travers son association avec le politique d'Alba il y a différents types de l'éducation articulée c'est ça il faut pouvoir peut-être je veux dire partager ces milliers des gens qui sont dans d'autres tentatives de l'éducation je crois que les tentatives pour effectivement dire autrement l'histoire elles sont utiles mais comment les articuler c'est la question que je pose aussi en perfectionnant ce truc qui est fait il y a 60 événements qui ne parlent que de ça trois ans je crois qu'il y a l'école il y a pas une chose pour entendre l'histoire mais moi au niveau j'ai cité l'école l'heure au troisième il y a quelques années déjà et effectivement on s'arrêtait l'époque au troisième c'était la révolution mais moi au niveau de l'histoire j'ai beaucoup appris à travers d'avoir une vie familiale parce que qu'on soit enfant issu de l'immigration il y a des gamins qui sont venus petits et qui avaient leur famille en Algérie quand il y avait des enfants dans les Écheta en Algérie ils ont appris l'histoire aussi dans leur famille moi c'était plutôt un grand-père qui vivait pas les allemands donc quelque part dans l'histoire on apprend des choses et moi c'est le besoin associatif qui m'a beaucoup appris parce qu'effectivement en entrant parce que en colonialiste par les jeunes familiaux je suis rentrée dans une association solidarite avec les politiques et donc j'ai appris beaucoup que ce qu'il y avait des historiens qui étaient là et qui m'apprenaient l'histoire un peu différemment que j'avais appris à l'école et on avait notamment un grand géographe en détenant de ceux qui l'ont contenu et bien notre programme nous a appris que la géographie a été enseignée à partir de la colonisation donc la géographie elle était très politique pour moi vous voyez ça comme une matière tout à fait neutre non ? la géographie est politique et j'ai une amie qui a retrouvé un bouquin dans les brocans un bouquin qui s'adressait aux primaires ça devait être avant-guerre on n'a pas trouvé de date sur le bouquin mais l'histoire c'était un petit garçon qui passait à travers le monde il faisait tous les continents alors il allait pour le nord il allait en chine il avait des enfants jaunes et bien en Afrique il allait un petit garçon qui était dans l'arbre et puis le petit sage qui mangeait sa banane c'était vraiment un truc que ça pour les enfants de primaires donc au niveau de notre association on a réalisé à l'occasion du 50e dans les indépendances une exposition qui retrace qui s'appelle Afrique de l'indépendance à la souveraineté qui est déjà insigné et on a repris l'histoire de l'Afrique qui avait toutes des civilisations des civilisations qui avaient des choses très importantes qui étaient déjà à l'intérieur des sociétés africaines organisées à la manière des sociétés africaines et par la manière des royaumes de l'époque qui découvraient les continents comme ici c'était donc on a fait cette exposition et une sur l'Algérie qui reprend aussi l'histoire de l'Algérie et qui ne se contente pas d'aborder les guerres ni la décolonisation mais les conquêtes coloniales parce que quand on commence par aborder les conquêtes coloniales on aborde aussi la manière dont ça s'est passé et ces expositions j'en ai peut-être que les effigions ici elles servent aussi au travail avec les étudiants scolaires notamment les lycées pour les mettre à disposition et de venir à avoir les choses pour moi et j'ai aussi un mari de propre histoire après avoir été directeur d'être jeune et va lui travailler avec le cinéma il utilisait beaucoup de cinéma par rapport à ses cours il a voulu être venu cinéaste après mais c'est aussi des manières de médiation il y a beaucoup de films en ce moment qui peuvent beaucoup servir ou en tant que ça en ce moment merci il y a une autre personne qui est en ce moment je voulais juste agir ce qui est très intéressant parce que c'est quelque chose qui n'est pas pensé aussi le cinéaste solaire c'est de consommer l'oeuvre autre chose comme un récidien c'est-à-dire que pour j'envoie un peu l'oeuvre peut être autant une ressource où il est très bien dit il y a une évoire qui peut exister culture de quartier culture locale et je pense que pour l'enseignant sont capables de comprendre ça vous pouvez mal imaginer que l'oeuvre puisse avoir un bagage qui vienne sous une grèche de la crise et c'est vrai que l'éducation de l'enseignement c'est derrière le travail de s'appuyer sur ça parce que quand on parle d'enseignement de l'autre droit c'est l'exemple qui s'envoie dans le cours mais sortir du cours par exemple pour assister à une thèse de théâtre suivre un débat ou préparer un moment par un délier c'est une autre manière de transmettre l'histoire qui n'est pas purement scolaire et qui est articulée avec le savoir scolaire donc c'est ça la question ça commence mal à casser un peu de groupe scolaire pour travailler au tournoi je voudrais plus vous les confronter que je veux dire que le sont un peu près de l'espoir tout à peu de l'espoir il y a beaucoup des décisions d'histoire de ce que l'espoir sur l'échelle de l'éducation par exemple qui récueillent aussi les représentations qui insistent sur sa classe de l'éparceau c'est ça c'est la règle et ça c'est ça oui 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 je pense qu'il faut se faire en français dans d'autres éducations que vous avez bien dans l'éducation j'ai juste le moment que j'ai appelé alors on est bien sur l'éducation des programmes c'est surtout de ce qu'on fait le programme qui m'a dit beaucoup parce que dans cette exposition vous avez le programme que vous avez aussi le faire on peut s'annoncer sur ce que ça veut faire le programme qu'il y a particulièrement considéré à tout que vous l'avez alors petit exemple à l'une autre vous prenez une table du prof avec six profs de français t'as fait la paire bon là j'ai fait la paire que toi on a fait la paire alors tout le monde a fait la paire le problème c'est que en fait faire la paire qu'est-ce que ça veut dire à quelles activités individuelles ça revoit à quelles pratiques que j'admise peut-être que l'un commencez vers l'autre dans ton autre c'est un peu souhait de moi ça fait des choses très différentes donc là je rejoins un peu plus sur la question de l'articulation entre les programmes et les pratiques c'est pas parce que c'est plus la question que ça y est tout est rigué moins d'autre je vous ai parlé d'un trou de mémoire mais alors là qui devient carrément monu mental qui a été juste évoqué par le moment de faute l'absence sur l'éducation populaire mais là moi je pense qu'on a un système éducatif qui possède de façon complètement délirante et amnésique on va sortir en permanence des débats dans une sorte de départ par un petit supplément les meufs ça s'assoit sur 30 ans de recherche en psychologie c'est d'ailleurs comme si on repartait à chaque presse véro c'est un manuscrit à l'inceste dans cette civilité et là à force de casser les archives des thermomèdes des bibliothèques des associations de l'éducation des instituts de recherche on se retrouve avec des situations où des jeunes vrais de presse des grands penseurs qui ont fondé les grands mouvementés là-dessus qui ont fondé la vignette du modèle et là on se retrouve confrontés avec des citoyens qui ne qu'est-ce que pas une transmission du métier qui est évidemment voulue bien sûr il y a un projet derrière mais on a juste qu'ils se retrouvent dans une situation de tâche-le-monde perpétuel en sachant plus de vous lier et c'est pas pour moi que je parle avec moi et donc du coup il s'appuie très bien au long il y en a qui pense à avoir inventé la faune alors qu'ils remettent en route un truc qui existait déjà par exemple dans les années 60 donc c'est extrêmement inquiétant moi je me maquette pour vous et pour finir vous pouvez juste dire un témoignage très calme et tranquille du propre moi qui en s'est depuis 25 ans je suis devenu très cool parce que vous voyez les programmes de 2008 en français et il y a aussi au CFE on sait que c'est une question par caractérose on repose il n'y avait que le privé de l'EDEF et la DEF qui avait évoqué tout on a tout sur le réel donc seulement ils étaient complètement régressifs et ils sont bourrés de notions dramaticales qui sont fausses c'est comme si en maths on disait 2 et 2,5 et que c'était marqué dans un programme donc au final évidemment les programmes qui ont rappelés moi ça a été depuis le monde parce que je ne fais pas des programmes les inspecteurs sont plus parce qu'ils vous disent bon mais ce programme il faut l'appli avec tout de l'est donc ça l'autre jour j'avais des élèves de 6ème que je trouvais pas mal et je me suis dit tiens c'est bizarre pourtant ils ont accusé tout le programme de 2008 ça devrait être une cata donc j'ai appelé les collègues des premiers j'ai dit c'est bien ils sont bons alors qu'en principe il y a leur collègue des premiers mais non mais attends de toute façon les programmes de 2008 ils sont mis à pas parce que sinon ça serait une cata donc vous voyez c'est pour ça que votre histoire de résistance les enseignants moi je pense qu'ils sont beaucoup plus résistants que le PC en France ou qu'on fait actuellement sur la forme c'est pas du tout c'est pas ça bon la suite des événements en français je vous l'ai dit parce qu'il y a des gros débats aussi dans les programmes de France c'est que les nouveaux programmes là ils vont aussi les consulter au CSE c'est-à-dire qu'on n'oublie pas donc il va se passer la même chose maintenant d'ici là même à l'État je ne sais pas s'il y a des programmes qui se concourent à quelque chose mais quoi qu'il arrive mais essentiellement ils sont quand même aussi à un niveau de recense qui fait le bon à un moment qui se trouve à terme mais c'est vraiment à fond il y a une personne de l'État qui nous a dit bonjour je suis confesseure de France-Saint-Pérege et vraiment je voudrais tout d'abord remercier tous les chers que nous avons ces mots qui me donnent vraiment de mon cœur parce que je sens que je suis je pense une cimentée dans une romeille en ces moments depuis des dernières années et que je je me sens en fait précieux dans mon établissement de par mon envie justement de pousser parmi les autres de la délégité de chers qui viennent de tisser mais il y a plus qu'il y a plus qu'il y a plus qu'il y a plus d'entraînement etc je suis vraiment toute seule à porter tous ces projets ma foi je m'en fais une joie aussi dans l'attitude et je pense que j'ai été très influencée en fait par mes par mes enseignants puisque quand j'étais au lycée j'avais des enseignants qui étaient j'avais la chance de travailler par un métier pilote à faire et j'avais des enseignants qui m'apprenaient la crise de maintenance dans le montant et les états de la colère j'avais des enseignants qui me parlent de la chine dans le montant de je ne vais pas parler de l'air et de risque là et tout ça je pense ça nourrit le imaginaire de l'enfant et c'est vrai ça nourrit aujourd'hui on est à chaque un peu propre et je c'est vraiment il y a des choses je pense cette résistance qui était très important si vous pouviez madame de Kopp participer à votre collectif de la vidéo ça c'est vraiment un petit peu mieux à l'emmener de l'enfant inclusive par l'ailleurs concernant la question qui était tous mémoire je suis conférente je parle de la histoire mais j'ai fait un master sur les biens sur le pilotage du projet j'étais mon stage dans une association qui travaille sur la mémoire de l'immigration et que du coup je me suis voulu à m'intéresser beaucoup notamment la marche de R23 la marche elle apporte incorrectement par les marges de l'heure et que je me suis prouvé mais comment se dit que cette marche n'a aucune répercussion dans les problèmes d'histoire d'aujourd'hui enfin tout si peu je crois qu'elle en a donné plus et voilà c'est une question que je voulais poser est-ce que cette histoire est jugée comme accessoire ou bien est-ce qu'elle est trop proche et va trop comprendre pour elle pour qu'on puisse savoir donner une place justement à toutes ces actions dont ils puissent avoir des enfants entre l'immigration peut-être on serait peut-être à peu moins là aujourd'hui c'est-à-dire dans les difficultés qu'on connaît tous par rapport à ces difficultés d'immigration à l'immigration et à l'immigration je vais prendre je vais prendre alors juste pour que je vienne de la nuit on a une dizaine de minutes je suis désolé de libérer ce qu'il existe est-ce qu'il y a un rapporteur discrétant qui est malade donc il est resté là toute la journée pour la faire en tête un peu si c'est la journée continue je suis désolé je vais essayer d'être très parmi inter sur la question de l'absence d'une institution qui a tendance à se plier de façon délégante alors c'est vraiment pas nouveau ça a toujours existé ça fait partie d'histoire de l'époque de toujours de la mutualité des choses qui ont déjà été faites sans savoir dans la formation des enseignants la question de l'éducation populaire de l'histoire des pédagogues elle a été en figure contre les écoles normales mais uniquement pour les professeurs des écoles puisque justement c'était tellement transdisciplinaire que ça allait considérer que ça n'intéressait qu'eux et il y avait une transition disciplinaire très très forte dans les lycées avec une sorte de participation sur l'enseignement de sa propre discipline donc de vraie résistance y compris par les associations disciplinaires de vraie résistance à s'ouvrir aux questions pédagogiques et donc tout ce qui était éducation populaire en histoire de la pédagogie c'était considéré comme un danger est-ce que ça ne pouvait que saboter en fait l'assise disciplinaire et donc aussi la dignité du prof en chair qui était cette posture du professeur de lycée agriger pendant sa thèse et décider ensuite à passer à l'université on est encore là-dedans les résistances disciplinaires sont très fortes et les profs sont des communautés sociales qui dépendent ça aussi en tout cas dans le social sur l'histoire de l'immigration alors c'est pas que c'est pas exactement dans les programmes c'est ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure c'est-à-dire que ceux qui écrivent les programmes font toujours en sorte qu'il y ait toujours un petit peu de ci un petit peu de ça voilà donc si on cherche bien l'histoire de l'immigration elle est là et elle est là en première par exemple et elle est nulée de façon telle qu'on peut y mettre la marche pour l'égalité contre le racisme en 1983 on peut y consacrer à peu près 15 secondes donc c'est pas qu'elle n'est pas là en revanche le problème à mon avis de l'histoire de l'immigration c'est que il est comme beaucoup d'autres sujets mais c'est vrai que celui-là il touche particulièrement aux finalités de l'enseignement d'histoire comme finalité identitaire et c'est un sujet que l'on cantonne à des chapitres particuliers voilà or et c'est comme les femmes c'est comme à chaque fois qu'il y a un groupe en fait de l'indicatif qui arrive on dit bah oui c'est vrai qu'on va quand même les mettre quelque part alors on va mettre les femmes là on va mettre les femmes là et on va mettre les immigrés là voilà et du coup évidemment ça n'a pas de sens parce que ce qui fait sens c'est de voir en quoi cette histoire de l'immigration est constitutive d'une histoire de France et non pas comment l'histoire de l'immigration à un moment donné il ne faut pas donc on va transiter par ce côté là pour ensuite revenir à une histoire de France événementielle dans laquelle on ne sait pas comment faire intervenir les immigrés en tant que groupe social que groupe militant etc l'autre chose c'est que parler de comment faire intervenir cet événement sous la forme d'une auto-organisation et donc du lutte dans l'historiographie scolaire la question des luttes sociales elle n'est quasiment pas là elle n'est quasiment pas là non pas parce que le ministère ne peut pas mais parce que la mouture des cultures reste encore une mouture traditionnellement très développementielle très chronologique avec des acteurs qui sont responsables d'une marche de l'histoire et ces acteurs ce sont davantage des acteurs individuels plutôt que des acteurs collectifs et la dernière chose sur Adjornamento je vous inscrive bien sûr mais pour remettre un peu d'histoire dedans parce que non plus c'est pas nouveau l'adjornamento c'est un nom qu'on a piqué à Suzanne Citron avec son accord parce qu'elle est en collectif qui est en fait le titre d'un article qu'elle a écrit en 1968 et dans cet article qu'elle a écrit en 1968 pour vous dire sa date elle pointait les programmes d'histoire-géographie en disant c'était complètement archaïque enquistés dans des redondances chronologiques événentielles et c'est-à-dire et depuis cet article en fait tellement peu de choses ont changé qu'on a repris ce livre oui vous avez aussi le gros conseil de la question nouvelle on peut nous rejoindre il n'y a pas de problème juste une dernière chose sur moi j'ai envie de sortir de la question simplement souvent j'ai le même on dit il faut des scolaires moderniser les savoirs scolaires qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que quels que soient les contenus de savoir qu'on nous impose à l'école pour moi le vrai enjeu c'est faire que les élèves deviennent citoyens en savoir dans ces savoirs quels qu'ils soient c'est-à-dire du coup les mettre dans une posture critique et j'avais aussi sur ce que je disais au début d'où nous nos pratiques sont des pratiques non transmissibles de transmission de savoirs quitter la posture de celui qui dit ce qu'il faut penser celui qui de civilise le futur citoyen dans un rapport de savoir où il y en a un qui sait et l'autre qui ne sait pas c'est fondamental à mon sens d'abord pour y compris restaurer chez les enseignants qui sont demandeurs de ça ils ne sont pas tous conformistes ils ne sont pas tous désespérés il y en a qui sont désespérés on sait oui ils servissent pour certains à la dernière mais il y en a qui sont effectivement très conformistes je rajoute même qu'il y a des gens qui viennent de l'enquement de l'entreprise et deviennent enseignants pour continuer le travail de management qu'ils ont on a rencontré dans les UFM des volontaires de biologie libérale et de cet apprentissage à l'école et puis il y a tout un tas d'enseignants qui sont demandeurs de retrouver du sens à leur métier et un sens qui soit un sens où tout le monde s'émancipe à travers des savoirs et une concentration à la fois individuelle intellectuelle et non ajoutée sociale ça serait une très confusante mais il y avait encore une question de Maxon à ça mais vraiment la dernière il y a une dame qui avait demandé je suis désolé on peut prendre des questions très court si mais en fait je pense que on a le temps après de nous rencontrer je suis j'ai ouvert justement pour prendre trop de temps maintenant justement j'appelle rien en milieu scolaire mais c'est mon initiative en fait c'est fruit de trois temps de réflexion j'ai commencé des études il y a 6,20 par 7 sur le diamant et là j'ai décidé de faire des questions pour voir ah je suis désolé 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 pour voir pour voir des escales à l'intérieur et toujours avec ce type de de tronçon c'est l'histoire et par chance j'ai rencontré des gens des extraordinaires des histoires passionnés et ça a fait son chemin donc aujourd'hui je suis à coup rejoindre sur tous les plans et j'ai vraiment envie de faire un rencontre avec ce que j'ai fait avec déjà on va devoir approcher du réseau ou pas avec le solaire mais j'interviens au milieu solaire et les deux projets sont clairement dans l'objet de lesquels j'interviens de d'être en signature pour l'affaire de l'humanité qui est juste pour parler du sujet de l'esclavage et de la frère et franchement les français qui s'appellent dans ces projets ils font éclaté de faire le programme parce que ils savent en même temps l'histoire de la formation que j'ai a changé mais ils s'apprêtent et en même temps ils ont vu tout ce qui s'est donné sur leur façon d'aborder l'histoire quand je suis en train d'exclare des élèves à gauche et il y a 8 projets et déjà bien des projets qui ont fait de 6 ce qu'elles parlent je ne sais pas je suis désolé de vous pouvez le faire bien merci pour ce qu'il y a de la dernière c'est pas ça non très bien oh bah merci je ne sais pas pas vraiment ça fait ce soir le professeur on a regardé le disque dans la c'est le deuxième le docteur et je crois que c'est le rapporteur alors à même temps je vais supprimer le même ne partageait plus pas un portant du rapporteur parce que c'est bien la transmission va passer là sinon donc il y a l'entraide qui intervient pendant un petit quart d'heure il y a 5 milliers de vêtements et merci de plus je vous présente maintenant je vous présente c'est assez l'équipe d'avoir 10 milliers de 6 milliers donc c'est minuité et après l'intervention de l'entraide il y avait la citatoïdie donc avec Salona qui sont les témoins du temps et on sera dans le pif du sujet et c'est une autre forme de médiation politique et mythique excusez-moi merci beaucoup Mamed Mamed je crois que vous avez dit c'est ce qui est vrai donc je suis dit monsieur j'appartiens je n'ai pas beaucoup de voix j'appartiens au cahier d'histoire aux histoires publiques et je fais des recherches en histoire depuis des années en étant spécialisé sur l'Egypte il y a bien intérêt sur la famille de proche oriente et moi ce qui m'intéresse dans l'histoire coloniale c'est un peu l'autre volet c'est pas la domination c'est la assistance les recus les d'alternatives et donc je travaille beaucoup sur les mobilisations et les marges et leurs acteurs voilà vous pouvez vous présenter donc la journée elle est assez riche assez diverse et je pense qu'on va commencer moi j'aimerais commencer d'ici c'est trop beau sans penser à Claude Iosu qui a eu l'importance dans l'histoire critique par rapport au colonialisme donc voilà c'est ce qu'il pensait et puis aussi peut-être quand j'ai lu mon préparatoire c'était aussi ça m'a fait penser ça m'a fait un petit peu à faire le lien mais à Noir qui évoquait les questions de l'européocentrisme puisque il n'y a pas colonial et de ces problèmes et de ce recul qui existe c'est aussi bien que ça donc elles ont deux questions qui sont coloniales beaucoup abordées sur le thème ou sur les angles de forme de domination à travers de domination directe des impacts et aussi le politique animatoire le deuxième point c'est les histoires de mémoire et d'histoire les foligniques et la taille autour des questions du passé colonial de la France avec toutes ces questions alors à la mesure expliquer que la bataille avait été perdue et d'où la question des codes alors les codes je pense que c'est le contexte général peut-être le début de l'année de l'année 2010 c'est aussi une question identitaire française française c'est aussi je pense le contre-coup des déceptions liées aux expériences des indéconnances des régimes qui sont des indéconnances qui ont aussi beaucoup provoqué et cristallisé elles sont des questions là et puis les questions liées au changement de situation au niveau de l'institution d'accord je vais revenir un petit peu après par rapport au fonctionnement de la recherche je parlais de etc c'est à dire on a des cristallisations identitaires qui se retrouvent dans les questions de recherche et en même temps on a une petite veine critique radicale mais qui part plutôt dans le relativisme culturaliste et c'est une question intéressante il y a un philosophe syrien qui provoquait un espèce d'orientalisme avec une essentialisation et ce n'est pas une question simple il y a des questions du monde de la recherche sur les modes de fonctionnement sur les mœurs académiques etc qui ne sont pas intéressantes à parler juste pour un domaine qui est un petit peu exotique par rapport à vous c'est à 20 ou 25 ans on expliquait aux jeunes historiens sociologues ou à plus qu'il fallait un seul compagnon d'être à l'autre du pays pour travailler avec une évidence on n'excepterait pas qu'un américain qui reste sur la France pour être le français et pourtant beaucoup de spécialistes d'experts on ne voit jamais qu'en ce moment avec des histoires du terrorisme ne connaissent pas l'arabe très peu ou très mal même s'ils se tapent sur leur fiche leur carte en physique de les marquer à la maison etc et c'est un vrai progrès de légitimité scientifique d'accord alors j'ai mis des polémiques à recouvre pour les mots à avoir un dos soit qu'ils sont le dernier projet de l'éducation c'est la transmission alors là il y a des choses très intéressantes au niveau d'institutions des programmes des polémiques alors il y a des choses qui sont venues au cours des discussions par exemple je me souviens que je crois que c'était des collègues en cité dans les études j'ai fait un manuel à l'alternative d'histoire et j'ai assisté il y a quelques années à une réunion en France avec un dirigeant syndicaliste indépendantiste Martinique un courant qui dirige un vie syndical ils ont fait un CD-ROM alternatif au manuel de le français qui se rapproche un manuel ou un autre manuel ou un truc anticolonialiste alors sur du balai c'est le courant je ne trouve pas le théorème très bien donc c'est assez pleuré à nous l'idée ça peut être très intéressant sur les questions alors moi j'aurais des questions parce que je travaille pour vivre étant un chercheur d'indépendance je suis enseignant en lycée pro sur le conformisme des évolutions et l'assistance dans l'enseignement bon je suis un peu collègue sur la génération des nouveaux qui sont des managers ou je veux dire des sexistes parce que c'est souvent des femmes et des épouses de DIC le technicien j'ai un crâne cadre qui devient propre parce qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'hommes qui font ça et qui pour plaire l'institution des mœurs c'est des pratiques et des mépris par rapport à nos élèves qui doivent être problématiques je ne veux pas je ne veux pas parler de tout mais pas vraiment c'est une grande maison donc avec la question de la DOCSA des programmes des pratiques etc. sur la question de la transmission ce qui était très intéressant parce qu'il m'a beaucoup plu c'est des associations entre des chercheurs des associats des acteurs associatifs et cette idée de vulgarisation d'éducation populaire alors moi je trouve que c'est intéressant compliqué difficile les liens les articulations les transferts sur la vulgarisation quelqu'un a parlé d'Owardy ça m'a beaucoup intéressé le spécialiste de théâtre qui a adapté Owardy j'en instaurai mon dieu etc. c'est vraiment passionnant et ça donne pas mal de listes mais la vulgarisation c'est la critique pourquoi ? parce que je vous avoue il y a quelques années j'avais vu des gens qui l'ont ils avaient l'air sur le fond les l'or en gauche les marchands etc. le problème c'est que la critique est facile mais la construction d'un atout beaucoup plus difficile et c'est très facile de déprimper des affos comme Franck Ferrand je sais pas quoi ou c'est peut-être plus important d'obéir avant d'essayer de proposer des choses concrètes alors je sais c'est donc plus facile mais je peux pas le faire à la coupe parce qu'on gagne l'histoire on essaie de faire une revue de qualité et en même temps on arrive mal à dépasser le niveau de la spécialisation et de la chambre du c'est compliqué de faire une histoire populaire une éducation populaire d'histoire avec des recherches qui soient plus ou moins accessibles sur la question des manuels alors je sais pas à M. Monson c'est-à-dire que des citoyens ont quand même beaucoup sont en aide à l'amélioration et prendre l'exemple il y a un club de patron au Sénat sur la question de Palestine ça va s'en voir assez problématique il y a un petit boucle un critique d'Emmanuel avec des faits des gens qui suivent les réseaux pro-palestiniens donc il y a toujours de choses à faire dernière chose pour aller vite c'est la critique de la critique c'est-à-dire que de la même manière que les sciences humaines sont souvent marquées par des lois sous la queue d'humanité et c'est un peu pari c'est-à-dire que le discours c'est très bien la pratique quotidienne il dit bonjour 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 et peut-être aussi un travail de transmission de l'eau cadenne de tout ce qui s'est échangé aujourd'hui alors il y a vraiment cinq minutes de battements et on va faire honneur aussi au chef-là de vous présenter par enfin présenté par Sala et je reviens à sa manière sur ce qu'il y a et je vous invite à vraiment par proposer et le retrouver et le retour pour le retour par s'amuse par s'amuse par 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 demandes par s'amuse par par ... 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